Si nous allons faire la suite de l'exercice, on nous demande de calculer les coordonnées du centre de gravité XG, YG et déduire la valeur de Ymax. Nous avons cette figure qui est en profilé en I. Schématisé ici. Calcul du centre de gravité. Pour calculer XG, XG est égale à la somme de XI, SI sur la somme de XI. Si, YG est égale à la somme de YI, SI sur la somme de SI. Nous allons diviser notre figure en 3. Nous allons segmenter là, nous allons segmenter là, et on aura 3 surfaces. Une surface, deux surfaces, trois surfaces. Ensuite, nous allons calculer les valeurs de chaque surface. Nous avons la s1 qui est égale à 30 fois 60, c'est-à-dire B fois H. Ça, c'est la surface d'un rectangle. Nous avons s2 qui est égale à 30 fois 80. Nous avons s3 qui est égale à 30 fois 60. Et ensuite, nous allons déterminer les coordonnées de chaque surface. Nous aurons X1 qui est égale à 30. Parce que nous avons notre repère là, qui est égale à 0. Nous allons diviser cette largeur par 2 pour trouver X1 pour la première surface. Pour la deuxième surface qui est là, nous allons diviser cette largeur par 2 qui va nous donner 15. Et si là, nous ne sommes pas au repère, il va nous falloir additionner cette longueur pour pouvoir arriver au repère. Et cette longueur est égale à 15 également. Ce qui nous fait que X2 est égale à 30. X3 est égale à cette largeur sur 2 qui est égale à 30. Pour les valeurs de Y, nous avons Y1 qui est égale à cette hauteur sur 2 qui nous donne 15. plus toute cette hauteur pour arriver à notre repère d'origine. Nous allons additionner 15 plus 80 plus 30. Ce qui fait que Y est égale à 125. Y2 est égale à cette hauteur sur 2 qui nous donne 80 sur 2 qui est égale à 40. On va additionner à cette hauteur pour arriver à notre repère. Plus 30 qui nous donne 70. Ensuite, nous avons Y3. Nous allons simplement additionner cette hauteur sur 2 qui nous donne 15. Et là, nous pouvons tout simplement appliquer nos formules. qui est X et G qui est égale à la somme de X et Y, S et Y. Il fait X et 1 fois S1 plus X et 2 fois S2 plus X et 3 fois S3 sur S1 plus S2 plus S3. Là, on obtient X et G égale à 30. Nous allons refaire la même chose pour Y qui est égale à Y1 fois S1 plus Y2 fois S2 plus Y3 fois S3 sur S1 plus S2 plus S3. Ce qui fait Y et G égale à 70. Donc, nous avons les coordonnées de S qui est égale à 30 et 70. On nous demande de déduire la valeur de Ymax. La valeur de Ymax n'est simplement autre que la valeur maximale.